Alors Julien Bré, on va passer à vous. À moi ? Eh oui. Rififi dans la gauche socialiste. Ah. Alors là, c'est ceux qui ne sont pas allés en taux, là. Le beau corps, il n'est pas allé en taux, là. Donc je disais rififi dans la gauche socialiste, d'abord Marie-Noëlle Lindemann, qui sort son bouquin anti-Jospin, que nous avons reçu d'ailleurs, ici. Vous avez pensé quoi, des bouquins ? J'ai pensé qu'il y avait peut-être quelques formules qui pouvaient être blessantes à l'égard de Lionel Jospin. Elle l'a reconnue d'ailleurs, parce que le bouquin a été fait rapidement. Mais au regard de ce que j'ai entendu a posteriori, par y compris un certain nombre de proches de Lionel Jospin, je n'ai pas vu le drame qu'on a fait. Et par ailleurs, il y a une analyse politique dans le livre de raison de notre échec que je partage. Oui. Alors en plus du bouquin de Lindemann, toujours dans le rififi de la gauche socialiste, il y a maintenant l'officialisation de votre divorce avec Jean-Luc Mélenchon, après 15 ans de vie commune. Eh oui. Un vrai, un bon travail, voilà qu'il y a très haut. Alors, est-il vrai, comme le rapporte le Nouvel Observateur, que vous avez refusé un cachou que vous offrez Jean-Luc Mélenchon ? Attendez, c'est très grave. Si vous avez refusé un cachou de Jean-Luc... Non, non, j'ai refusé un cachou de Jean-Luc. Ça n'a pas dû lui faire plaisir à Mélenchon, ça ? Non, ça ne lui a pas fait plaisir. Alors ? Peut-être que je mélange trop les sentiments avec la raison, mais qu'effectivement, quand on se sépare comme ça, parce qu'on n'est plus d'accord sur la manière dont il faut se comporter, ce n'est pas qu'une différence politique. C'est aussi une partie de votre histoire, et donc un réexamen. Voilà, et je te refuse ton cachou. Oui, non, c'était comme ça. Ah non, 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 attendez, c'est un cachou important. Moi, je suis comme ça, voilà. Bon, quand j'aime, j'aime, et quand je m'engueule, je m'engueule. C'est la gauche de la gauche, c'est un cachou d'Ajoigny. Alors, est-ce que vous savez, Laurent Riquier, que Mélenchon a quitté Julien Dré pour Emmanueli, c'est ça ? Oui, oui. Avec pour objectif de proposer une alternative à la stratégie blériste de Fabius et Dominique Strauss-Kahn. Mais alors, ce que je ne comprends pas, c'est très bien de proposer une alternative à la stratégie blériste, mais pourquoi pas avec vous ? Pourquoi deux et pourquoi pas trois ? C'est la question qu'il faut lui poser à lui. C'est la question que je lui ai posée. Est-ce que finalement, votre séparation n'est pas due au fait que lui l'a admis une fois pour toutes, que Fabius serait candidat du Parti Socialiste en 2007, et que vous, vous ne l'avez pas admis ? Moi, je n'admets rien. Donc j'ai raison. Oui, peut-être, peut-être, peut-être. Moi, si vous voulez, mon sentiment, c'est qu'avant qu'on décide qui va être le candidat à la présidentielle, j'aimerais bien qu'on ait une doctrine. Et j'aimerais bien qu'on sache pourquoi on va se présenter. Et que les gens votent pour nous cette fois-ci parce qu'on va représenter à nouveau un idéal, qu'on va faire des choses pour eux. Et donc le moment dans lequel on est aujourd'hui, ce n'est pas de commencer à se disputer pour savoir qui va être calife à la place du calife. Alors, votre grand pote Mélenchon, dont vous êtes divorcé désormais, vous aviez en commun avec lui... Je crois qu'il est fait de l'amour, votre gars. Ah oui, c'est terrible. Tu ne peux pas savoir ce que ça m'a fait, moi. Ça vous a fait de la peine. Oui. Oui, vous aviez les mêmes origines. Vous, Doran, et vos ancêtres, Julien André, étaient conseillers du calife d'Alger. Oui, c'est vrai. J'ai un grand-père qui était... Un arrière-grand-père, plutôt, qui était le conseiller du calife d'Alger avant la colonisation et qui se jetait des remparts d'Alger lorsque les Français sont rentrés dans la ville. Il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Vos parents sont partis, non pas en 62, comme tous les autres pieds noirs, mais en 65. Pourquoi ? Parce que mon père croyait une Algérie multiculturelle, multiconfessionnelle et qu'il pensait que ses racines, c'était encore l'Algérie, qu'il voulait, en tant qu'instituteur, être au service de ce nouveau pays et que, malheureusement, il n'a pas senti sa place et qu'il nous a dit un jour qu'on est obligés de partir et de rentrer en France et que c'est resté pour lui un drame de quitter ce pays, de laisser toute son histoire derrière lui. Alors, vous partez, vous et votre famille, vous avez 10 ans, vous arrivez en France, enfin, en métropole, à Nois-Île-Sec et là, vous allez dans vos premières manifs à l'âge de 13 ans, en 68. Je suis tombé comme Obélix, d'ailleurs, j'en ai un peu le profil. D'accord ? Je suis tombé dedans, ouais. Et puis ensuite, la Ligue communiste révolutionnaire d'Alain Crivine. Vous pensez quoi de Besancenot, qui était notre invité la semaine dernière ? Je pense, comme tout le monde, qu'il est sympathique, c'est un postier sympathique. Ceci étant dit, je voudrais que ceux qui le suivent ne fassent pas les mêmes erreurs que j'ai pu faire à son âge. C'est-à-dire qu'on était très forts pour organiser les manifestations, la contestation, mais pour le changement réel dans la vie quotidienne des gens, j'avais l'impression d'une vraie inefficacité. Les manifs, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Vous connaissez Besancenot ? Oui, on l'a reçu. C'est un facteur très sympa. Ça bouge avec l'imposteur. Alors ensuite, SOS Racisme, donc, fameux droit à la différence. Est-ce que finalement, ce droit à la différence prôné par SOS Racisme, est-ce que ce n'est pas ça qui a fini de saper les fondations de l'intégration républicaine ? Le paradoxe, c'est que quand on a fondé SOS Racisme, on n'a jamais dit le droit à la différence. A l'inverse, au contraire, on est au contraire pour le droit à la ressemblance. Et d'ailleurs, on revendique l'égalité des droits pour les jeunes. Je ne comprends pas ce procès qui a été fait après sur le fait que SOS Racisme aurait été le vecteur du différentialisme en France. C'est l'inverse. À un moment donné, on a voulu être généreux. Et c'est ça qui a créé une confusion. C'est le moment du foulard islamique. On a eu un débat entre nous et on n'a pas voulu exclure les jeunes lycéennes quand on n'a pas voulu participer à la campagne pour l'exclusion des jeunes lycéennes. On a dit si elles sont présentes dans l'école, finalement, les valeurs qu'on va leur enseigner les amèneront à enlever le voile. Et on nous a dit « Ah, mais vous êtes pour le droit à la différence ». Non, on croyait à l'école républicaine. Alors, vous connaissez bien justement la situation dans les banlieues où vous étiez chargé de la sécurité par Lionel Jospin au moment de la campagne électorale. Pas pendant les 5 ans du gouvernement. Non, au moment de la campagne électorale, ce que j'allais dire, vous étiez monsieur de sécurité. Le moins qu'on puisse en dire, c'est que ça n'a pas été un succès. Non, ça n'a pas été un succès. Vous vous êtes fait doublé par TF1. Ils ont été meilleurs que vous. Oui. Et vous les avez accusés de faire le lit du Front National. Alors, vous avez déclaré assez violemment « J'en ai assez de ces reconstitutions qui n'ont rien à voir et de ces castings à l'américaine ». Donc, vous pensiez vraiment que TF1 organisait sciemment des mises en scène ? Je vais vous dire une chose. Pendant 10 ans, j'ai essayé d'attirer l'attention de la société comme de ma famille politique sur ces questions-là. Donc, je ne crois pas que la violence n'existe pas. Je ne la nie pas. Il y a une violence réelle, il y a une montée de la violence. Maintenant, je crois, par contre, qu'il y a eu aussi une mise en spectacle de cette violence. Il y a un certain nombre d'émissions, de télévisions qui reconstituent à loisir et qui, je crois, ont donné une fausse vision de la société. Je vous donne un exemple très simple. Dans les réunions que je faisais pendant la campagne électorale, dans des villages, dans des villes où il ne se passait rien, les gens me disaient « Mais, M. Dré, avec ce qu'on voit à la télévision, on finit par avoir peur. » Voilà. Et il y a eu... Mais attendez, attendez, est-ce que la télévision montre la réalité ? Par exemple, l'incendie du 19 avril, le pavillon du septuagénaire d'Orléans, Paul-Voise, ce n'était pas monté. Non, mais il y a eu 26 passages en boucle sur LCI de l'incendie de ce pavillon. LCI, ça passe en boucle puisque c'est toute la journée les mêmes infos. Exact, exact. C'est à quoi j'écoute énergie. Non, mais le problème, c'est qu'on a montré le pavillon et il y a une enquête judiciaire qui montre que les choses étaient plus compliquées que l'image qu'on a donnée de cela. Mais il y a une affaire beaucoup plus grave. Je vous donne un exemple. C'est celle de ce père de famille qui a été assassiné au cours d'une bagarre. Et l'enquête policière et judiciaire qui a suivi a montré que les choses étaient beaucoup moins simples que ce qu'avaient dit les télévisions et ce qu'avaient dit les journalistes à l'époque. Je crois qu'il y a eu une mise en scène parce qu'à un moment donné, ça participait d'une sorte d'angoisse collective et que c'était vendeur. Voilà, c'est tout. Attendez, la question est simple. Est-ce qu'il y a eu ou non manipulation de la part de TF1 ? Bon, alors si vous voulez que je vous réponde, je vous réponde non. D'accord. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu un entrevue entre le chef de l'État et la direction de la chaîne pour dire... D'accord. S'il n'y a pas eu manipulation ? Non, mais TF1, ça voulait dire... TFN, ça voulait dire simplement que cette chaîne de télévision avait utilisé pour des raisons d'audimat les malheurs de la société française. Et avec ça, je ne suis pas d'accord. Alors maintenant, vous êtes tricard sur TF1 et sur LCI. Oui. Et alors ? Vous êtes sur France 2. Voilà. Pour l'instant. Pour l'instant.